J'ai pas souvenir d'un élément déclencheur dans le fait de vouloir raconter des histoires un jour. Il me semble qu'aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours décidé, su, que j'allais soit écrire, soit faire de la bande dessinée. Pendant longtemps j'ai cru que j'allais être dessinateur de bande dessinée, en inventant mes propres histoires bien sûr puisque l'idée c'était toujours d'inventer des histoires. Désolé pour le titre de votre podcast mais je ne vois pas d'élément déclencheur. Il est certainement quelque part, il est certainement dans l'inconscient, dans mon vécu familial puisque j'ai une histoire familiale un peu compliquée comme le coup de créateur évidemment et que je d'ailleurs compte raconter un de ces jours en bande dessinée. Mais pour moi il a toujours été évident que j'allais raconter des histoires et j'ai des souvenirs de l'âge de 5 ans, 6 ans où c'est déjà quelque chose qui s'impose. Bonjour à tous et merci de nous suivre pour cette deuxième saison d'éléments déclencheurs. On est très heureux avec César de vous retrouver après une petite aventure via Ulule. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus sur la plateforme crowdfunding. Merci également de nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous a un peu teasé ce qui allait se passer dans les prochains mois et vous avez pu découvrir les premiers noms de nos invités sur notre blog Ulule justement. Pour ouvrir la saison, nous avons choisi Arleston que vous connaissez évidemment pour son travail sur L'Enfeust et tous ses dérivés mais aussi pour Sangre, Le Chant d'Excalibur et plus de 180 volumes de bande dessinée sortis depuis une trentaine d'années. Autant vous dire que c'est un auteur plus que prolifique qui est également éditeur et qui a été rédacteur en chef. Il a notamment dirigé L'Enfeust Mag pour ceux qui connaissent. En 2018, il a lancé sa propre société d'édition, Dracou et c'est à cette occasion qu'on l'a rencontré fin 2019. C'est l'occasion de discuter avec lui de sa carrière, de son regard sur l'industrie notamment par son activité syndicale et du travail d'accompagnement qu'il a avec les autres scénaristes. Tout cela pile poil pour le festival de la bande dessinée à Angoulême et on vous souhaite une bonne écoute. À 5-6 ans, je commençais déjà à écrire des petites nouvelles, des petites histoires, à faire un journal d'ailleurs avec des pubs. Je dessinais les pubs dans le journal et je racontais des histoires. J'ai retrouvé ça il n'y a pas très longtemps, c'était assez marrant. Je faisais des colonnes dans le journal, je faisais ça comme un vrai canard et dedans il y avait des énigmes policières, des petites histoires que j'illustrais. Alors ce n'était pas de la BD, c'était vraiment des petites nouvelles illustrées de quelques dessins. C'était de la fiction, c'était déjà du genre, du mauvais genre. Et oui ça c'est 6-7 ans, je commençais à peine à écrire et ça se voit d'ailleurs que je commençais à peine à écrire. Mais je savais déjà ce que je voulais raconter par contre clairement. C'est assez émouvant dans tout ça d'ailleurs. J'ai continué à écrire pendant assez longtemps, jusqu'à 12-13 ans. J'étais plus dans l'écriture puisque j'avais écrit quelques romans d'enfance, d'aventure. Et vers 12-13 ans je me suis mis vraiment à dessiner parce que j'avais cette passion pour la bande dessinée qui m'avait été communiquée aussi par une ambiance familiale. J'ai été élevé par des grands-parents et qui eux voyaient la bande dessinée d'un assez mauvais œil. Mais des oncles et tantes par contre qui laissaient toujours traîner Charlie Hebdo, pilote. Et j'achetais Spirou en cachette parce que Spirou c'était honteux parce que c'était le truc populaire quand même. Famille de profs. J'ai construit tout mon imaginaire en mélangeant tous ces trucs-là. Je lisais beaucoup de romans et j'ai donc dessiné beaucoup entre 12 et 18 ans. J'ai tombé pas mal de planches. Et puis un jour en allant dans les premiers festivals de bande dessinée où je commençais à rencontrer d'autres jeunes qui voulaient être auteurs, je me suis rendu compte que je dessinais pas très bien surtout parce que je bâclais, je voulais raconter très vite beaucoup de choses. Donc j'avais tendance à aller très très vite et à bâcler. Il y en avait d'autres qui avaient quand même un coup de crayon bien supérieur au mien mais qui savaient pas trop quoi dire. Donc le mieux c'est que Chatin trouve sa place dans le puzzle et à ce moment-là je me suis vraiment dit que le scénario c'était ma place. Mes références d'ado étaient très très variées justement. Puisque ça allait de Riser à Maurice Thilleux avec Gilles Jourdan. Astérix bien sûr qui a toujours été le monument planté là au milieu. Dans le pilote auquel on m'avait abonné assez jeune il y avait déjà l'osier, il y avait toute cette BD adulte française de la fin des années 70 début des années 80. Et j'y mélangeais le cinéma, pas beaucoup la télévision parce que je la regardais pas beaucoup à l'époque et puis de toute façon elle était pas très marquante à cette période là. Mais par contre oui beaucoup de films et les films ça allait des grands classiques hollywoodiens à Audiard et tout ça se mélangeait et tout ça faisait un espèce de bouillon dont il ressortait des éléments après et dont il ressort toujours des éléments d'ailleurs de temps en temps sans que je sache vraiment pourquoi ni comment. Et en même temps arrivé Spielberg, arrivé ce nouveau cinéma populaire grand public qui m'a conquis tout de suite. Donc parce que c'était vraiment ma génération. Et tout ça me disait que l'imaginaire c'est bien. Alors que l'imaginaire c'était quand même quelque chose d'assez mal vu. c'était pas noble. C'était comme dans la littérature il y a la blanche et puis il y a les genres. Et là il y avait un petit peu la même chose. Et même dans la BD il y a le même phénomène qui a perduré pendant très longtemps d'ailleurs. Alors une fois que j'ai eu un parcours scolaire assez, comment dire, où je me suis plié à la volonté de mes grands-parents. C'est-à-dire que j'étais profondément un littéraire qui adorait l'histoire, qui était passionné d'histoire. Donc j'ai fait ce qui était à l'époque le bac C, c'est-à-dire le bac math et physique. Parce que pour mes grands-parents, hors de salut, en dehors d'un bac scientifique. Puisque de toute façon les seules honnêtes gens à venir étaient les médecins et les avocats. Et bon, alors une fois que ce bac a été acquis, je leur ai expliqué que non, maintenant je voulais faire autre chose. Donc je suis passé rapidement par Sciences Po, Sciences Éco, une école de journalisme. Mais tout ça en sachant que j'allais faire de la bande dessinée. Tout ça c'était à la fois un moyen de me rapprocher de la bande dessinée parce qu'en étant élève journaliste, en même temps je participais au premier Radio Libre qui fleurissait au tout début des années 80 à quelques fanzines. Donc c'est une manière d'approcher les auteurs, d'avoir cette carte journaliste. Et puis en même temps, c'était une manière d'écrire aussi. Et toutes ces études étaient uniquement destinées à rassurer mes grands-parents, leur faire croire que je ferais un métier sérieux un jour. Ce que je n'ai pas fait pendant très longtemps parce que j'ai été journaliste à un moment. Et assez rapidement, j'étais à France Inter, je suis passé côté production. C'est-à-dire j'ai commencé à écrire des dramatiques radiophoniques, des pièces radio qui passaient l'après-midi. Et puis après, je suis retourné vivre dans le Sud. J'ai fait de la communication interne d'entreprise, du freelance. J'avais une très jolie carte de visite sur laquelle j'avais écrit « Mercenaires en écriture » à l'époque. Et j'étais capable d'écrire absolument tout ce qu'on voulait. On pouvait m'appeler au dernier moment. J'étais, sans me vanter, très bon, efficace, rapide et très cher. Ce qui me permettait de travailler une semaine ou 15 jours par semaine. Et le reste du temps, d'écrire, pour moi, de la bande dessinée, dont personne ne voulait à l'époque. Mais ça m'a permis, pendant quelques années, d'insister, de monter des projets, de faire le tour des rédactions jusqu'au jour où, petit à petit, les premiers projets sont passés. Et j'ai pu commencer à faire de la BD. Et j'ai laissé tomber toutes les autres activités. Alors, les tout débuts ont été amusants puisque... Alors, j'ai commencé dans un journal qui s'appelait Circus, qui était un mensuel des éditions Glénat, qui est mort 3-4 numéros après mes premières publications. En même temps, dans le journal de Tintin, qui est mort quelques semaines après. Mais personne n'a réussi à prouver un lien direct entre mon arrivée dans ses journaux et leurs morts. Je crois plutôt que, en fait, c'est l'inverse. C'est que comme ça, à la fin, ils n'en avaient plus rien à péter. Ils embauchaient les petits jeunes. Voilà. Et donc, après, j'ai publié mon tout premier album chez Alpen, Humano Associé. Donc là, j'ai appris ce que c'était qu'un éditeur qui manipulait les chèques en caoutchouc, qui rebondissait à la banque et qu'on parvenait jamais à encaisser. Donc, ça apprend beaucoup de choses. Et à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré Mourad Boudjellal, qui était libraire à Toulon, qui était en train de commencer à publier quelques albums en tant que libraire, à monter les éditions en ce qui allait devenir les éditions Soleil, qui s'appelait encore MC à l'époque. Et Mourad m'a quasiment donné une carte blanche complète à l'époque, puisque je lui ai présenté deux projets. Un ami qui était le représentant des éditions Dupuis nous avait mis en contact, nous avait amené au resto. Et j'ai raconté à Mourad deux histoires, et je lui ai laissé deux projets qui étaient les Holoden et les maîtres cartographes, à ce moment-là. Et le lendemain, il me rappelle, il me dit, ouais, ouais, ça me plaît beaucoup, on fait les deux, on y va, on fonce. Des années après, il m'a dit, mais non, mais je n'avais pas lu du tout. En réalité, voilà, c'était la conversation, le repas au resto. J'ai pensé que ça allait le faire, que tu avais des bonnes idées, que tu étais un bon scénariste, que ça allait coller. Et puis à partir de là, il m'a laissé carte blanche pendant 15 ans. Et à un moment donné, j'ai commencé à douter, parce qu'il y a eu les maîtres cartographes, les Holoden, les Feux d'Ascal avec Jean-Louis Mourier, les Champs d'Escalibur avec Eric Upsch, et tout ça commençait à prendre un peu, mais pas énormément. Et je me suis dit, est-ce que je retourne faire un peu de la com' pour remettre du beurre dans les épinards, ou est-ce que je reste vraiment à 100% dans la bande dessinée ? Et là, coup de bol, l'enfeuze est arrivé, et donc il y a eu un succès fulgurant, très 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 rapide, qui a effacé tous les doutes, et qui a fait décoller vraiment ma fusée personnelle, et qui a été le deuxième étage de la fusée Soleil qui avait été lancée par Rahan quand même en base, puisque Mourad avait eu cette idée formidable de sortir les intégrales de Rahan. Et pendant toutes les années suivantes, je sais très bien ce qu'il a lu, et ce qu'il n'a pas lu de ma production. Je sais qu'il lisait les Leoloden parce qu'il aimait bien, parce qu'il y avait ce vieux fond du puits Spirou, on avait cette passion commune pour Spirou. Je sais qu'il lisait pas les albums de fantaisie parce que ça le gonflait. Au début il m'avait fait quelques remarques, il m'avait dit écoute, ne mélange pas l'humour et la fantaisie, ça va pas ensemble. Parce qu'il voyait ce qui se faisait chez Delcourt à ce moment-là, qui était le temps des cendres, des albums de dark fantaisie, des trucs très sérieux et très sombres. Il m'avait dit non, non, mais fais pas humour et fantaisie mélangés, ça marchera pas, il faut pas faire ça. Moi j'ai fait ce que je dis toujours à un éditeur, quand il me dit un truc, je fais oui, oui. Et puis je fais évidemment tel que je l'entends, je suis absolument pas son conseil. Et je crois qu'après il m'en a plus jamais reparlé, il a pas regretté. Ah je crois que j'ai eu un coup de chance absolument extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai un éditeur qui au lieu d'éplucher mon travail dans le détail, comme je le fais moi aujourd'hui avec le travail des autres, c'est juste fier à l'humain. Et il faut dire que Mourad est un personnage assez exceptionnel quand même. Et il a ce sens de l'humain. Et il a dit, bon bah je parie sur ce gars, Arleston, je lui fais confiance, Banco, on y va. Et il s'est fié uniquement à ça. Et ça, ça a été un coup de chance parce que j'ai jamais ressenti de pression du coup. Et puis après, quand évidemment le grand public a commencé à suivre, j'ai ressenti encore moins de pression puisque déjà en tant qu'auteur qui rapportait pas beaucoup d'argent et me foutait la paix, en tant qu'auteur qui en rapportait, là ça a été, j'ai fait ce que j'ai voulu. Vraiment ce que j'ai voulu, y compris monter un journal, le jour où je suis rentré dans son bureau en lui disant, écoute, je sors d'une école de journaliste, je sais faire un journal, je sais que ça perd de l'argent un journal, on va perdre de l'argent, on va faire un journal, mais on va bien rigoler. Il m'a regardé, il m'a dit, allez on fonce. Voilà, c'est les bons moments qu'a permis l'Enfeust. Le succès, on le gère très bien, on l'appréhende très bien. C'est l'échec qu'on gère plus difficilement. Non, le succès c'est que du bonheur. C'est à la fois la reconnaissance du travail qu'on a fait, le fait de s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a plein de gens qui rigolent au même van et qu'on arrive à entraîner dans son propre imaginaire. c'est en même temps la chaleur de la présence du public. C'est quelque chose de très bête, mais si on fait tous ce boulot, c'est qu'au départ on a tous été des ados un peu coincés, un peu malheureux, et qu'on a besoin d'être aimés. C'est une vieille tarte à la crème. Et le succès public, c'est cet amour en retour. Donc c'est quelque chose qu'on ressent que positiquement. Et en même temps, il y a l'aspect financier qui donne une totale liberté. Après, on peut faire ce qu'on veut, écrire ce qu'on veut et ça change la vie. Donc moi, j'ai eu aucune difficulté avec le succès. J'ai eu d'autant moins de difficultés qu'en tant que scénariste, je faisais plusieurs séries en parallèle et je vendais 200 000 exemplaires avec L'Enfeust au même moment où je vendais 2 000 exemplaires avec une autre série qui s'appelait Mycroft à côté. Donc ça évite de prendre la grosse tête et d'avoir les chevilles qui enflent. Je savais très bien que ce n'était pas mon nom qui vendait, que c'était une série, un personnage, une association, une mayonnaise qui avait pris avec Didier Tarkin. Après, la mayonnaise a heureusement repris avec d'autres auteurs, avec Jean-Louis Mourier, avec Adrien Floch, avec Philippe Pelé. Mais voilà, c'était à chaque fois une série qui plaisait. Ce n'était pas un auteur parce qu'à côté de ça, des bides, j'en ai fait à l'époque et j'en ai fait encore récemment. Donc on sait qu'on n'est pas tout puissant en tant qu'auteur. On peut toucher le public ou ne pas le toucher. Et il y a des bouquins qui n'ont pas marché que je ne regrette absolument pas d'avoir faits parce que pour moi, c'est des bouquins que j'aime bien où j'estime que j'ai fait un très bon boulot. Mais ils ne sont pas tombés au bon moment, ils n'ont pas touché le public. Voilà, ce n'est pas grave. Pour renouveler les séries longues, j'ai tendance à m'appuyer sur deux choses. J'ai la chance de faire des séries d'aventures, donc je peux bouger beaucoup, changer de lieu. J'aime beaucoup créer des petites civilisations imaginaires, des modes de fonctionnement d'une société. Voilà, donc m'appuyer sur cet aspect, je dirais un peu documentaire. J'adore les documentaires. Je passe des heures devant les chaînes de doc à regarder toutes sortes de choses sur la vie des Inuits ou les bousillers du désert du Seringhetti. Et c'est extraordinaire. Et donc voilà, je replace de tout ça pour fabriquer des petits bouts de civilisation. Et puis en même temps, j'amène des nouveaux personnages pour rafraîchir les liens entre personnages. Je fonctionne beaucoup avec des groupes de personnages. Si on voit Ebus, Lanfeust, Les Deux Sœurs, Sixi et Sian, Le Sage Nicolette, des triangulations amoureuses, des choses comme ça. Et j'ai besoin de réinjecter des personnages nouveaux, régulièrement, pour modifier les équilibres et donc recréer des situations, soit de conflits, soit de comédies, qui peuvent redonner du nouveau. Après, il y a des questions purement pratiques sur l'aspect aventure. Et c'est là où c'est parfois un peu plus compliqué. Et je me souviens d'une grande discussion avec Jean Vaname qu'on avait sur le thème « Bon, et toi ? Comment tu fais quand ton héros est prisonnier ligoté au fond d'une cave pour la soixante-douzième fois ? Et qu'il faut encore trouver une soixante-treizième manière inédite de le sortir de là. » Et c'est vrai qu'il y a des petits passages obligés comme ça. Il y a toujours un moment où les personnages sont en danger, ils sont séquestrés quelque part. Il faut... Ben voilà, on essaie de se renouveler, on essaie de trouver à chaque fois quelque chose de nouveau. C'est pas toujours facile. Là, il y a des moments où on s'arrache la tête contre les murs. Et heureusement, j'ai la chance de faire très souvent des séries un peu humaux. Donc je peux jouer sur des trucs absurdes. Et des fois, je vais m'en sortir... A Jean Vaname lui est obligé d'être très réaliste parce que c'est son créneau. Moi, je peux des fois m'en sortir par des pirouettes complètement aberrantes ou aller jusqu'à la pirouette de Rock'n'Boll. Une fois sorti de ce mauvais pas, notre héros repart vers de nouvelles aventures sans expliquer comment il est sorti de là. Je pourrais à la limite me permettre ça. Mais voilà. Souvent, c'est par l'humour et l'absurde que j'essaie de renouveler. J'ai des fois des petites idées comme ça que je note dans des coins de fichiers qui traînent. Je note une ligne. Je note deux lignes. J'ai l'idée d'un truc, d'un objet. Là, par exemple, tout à l'heure dans le train, j'ai une petite idée, mais je ne la dirai pas parce que je vais peut-être l'utiliser dans trois ans, dans quatre ans. Et si je l'ai dit, quelqu'un va me la piquer. Surtout qu'elle peut s'adapter à beaucoup de choses. Ça fait partie des petites pièces de puzzles qui peuvent rentrer dans plein de puzzles différents mais qui vont amener une petite épice, une petite touche de sel à une histoire. Et je note ça sur des bouts de fichiers. Puis de temps en temps, je prends le temps de m'arrêter, d'assembler, de voir comment ça peut se construire, qu'est-ce qui irait avec quoi. Et puis, souvent, quand je dois sortir une nouvelle histoire, là, par exemple, quand j'ai pour Draco la nouvelle maison d'édition, il va falloir que je fasse des nouvelles séries moi-même pour être quand même un peu porteur du truc. Je ne vais pas dire aux copains, « Allez-y, venez ! » « Non, non, moi, je n'y vais pas, je ne fais pas, mais allez-y, vous, les copains, venez ! » Donc, il a fallu que je donne l'exemple. Et j'ai été chercher là-dedans et j'ai fini d'assembler des pièces de puzzles. Je ne me suis pas assis en me disant, « Bon, je n'ai rien, il faut que j'ai un truc sorti dans quinze jours. » J'ai heureusement toutes ces vieilles idées qui traînent, mais que je démonte, que je remonte. C'est comme des pièces de mécano, vous voyez, que je bricole. Il n'y a pas d'autre mot. C'est du bricolage, souvent. Et puis après, une fois qu'on commence, que les pièces principales, je dirais, qui vont former une trame, un squelette, ce qu'on appelle aujourd'hui pompeusement un arc narratif, là, après, la chair vient s'étoffer et s'agréger assez rapidement là-dessus. La matière vient. Alors, sur la méthode créative, la seule chose que j'ai retenue, pardon, c'était le cahier de la bande dessinée consacré à René Goscinny, où on montrait une page de scénario en deux colonnes. Colonne de gauche, description de l'image. Colonne de droite, dialogue. Voilà. Je me suis dit, « Ah, c'est comme ça qu'on fait un scénario. » Depuis, c'est la même méthode que j'utilise toujours, qui est une excellente méthode. Et j'insiste beaucoup là-dessus et j'emmerde beaucoup de scénaristes avec qui je travaille parce qu'elle oblige à vraiment penser en termes de bande dessinée. C'est très important. Beaucoup de scénaristes, aujourd'hui, ont tendance à penser en continuité dialoguée, comme au cinéma. Et en effet, le cinéma, c'est une continuité. La bande dessinée n'est pas une continuité. La bande dessinée est une suite d'ellipses. Le plus important dans une page de bande dessinée, c'est les 5 mm de blanc qui séparent chaque image et c'est le choix précis de l'image qu'on va faire. C'est-à-dire que moi, quand j'écris une histoire, j'ai un film en tête, je vois mon histoire, j'ai une télécommande et mon métier, c'est de choisir le bon arrêt sur image, de choisir la bonne case, le moment qui va être significatif et donc, en creux, de choisir l'ellipse entre deux cases. Et c'est ça la bande dessinée. Tout le secret de la narration de la BD, c'est ça, c'est choisir la bonne image, choisir le bon arrêt sur image et raconter avec cette multitude d'ellipses puisque un album, moi, quand j'écris un bouquin, c'est 450 images, donc ça veut dire qu'il y a 449 ellipses et pas se gourer sur ces ellipses. Et tout est là. Et beaucoup trop de scénaristes, justement, résonnent cinématographiquement comme si on pouvait enchaîner les images. Et moi, je reçois des fois des trucs qu'évidemment, je n'ose pas passer au dessinateur parce que le scénariste n'a pas réfléchi. Il rentre dans la pièce, s'assied et prend un verre d'eau. Non, c'est pas une image, ça. Ça, ça peut être un plan. Il rentre dans la pièce, il s'assied et il prend un verre d'eau. C'est 3 images, c'est 3 actions. Et beaucoup de scénaristes ont tendance à vouloir mettre beaucoup de choses, beaucoup trop de choses dans la même image. Et puis après, de faire comme tous les scénaristes de films français, mettre des tas d'images inutiles. Le type garde la voiture en bas chez lui, sort de la voiture, referme la portière de la voiture, ouvre la porte de chez lui. Non, la voiture approche, plan suivant, il est chez lui. Pas besoin de tout l'intermédiaire. Mais voilà, c'est ça le métier de scénariste. C'est apprendre une fois de plus, c'est comme l'écriture d'ailleurs, c'est apprendre à enlever, à enlever et aller à l'os, aller à l'essentiel du récit. Parce qu'une fois qu'on est à l'os, là, on peut remettre un peu de graisse qui va être les touches d'humour, de comédie. Une fois que dans la narration, on est à l'essentiel, on peut à nouveau remettre la couleur, remettre la comédie, ou la dramaturgie, ou la sensibilité plus exacerbée, suivant le registre dans lequel on va travailler. Mais il faut d'abord dépouiller, d'abord avoir l'arrêt. Tout ça, c'est des analyses a posteriori. Non, moi j'ai fait Monsieur Jourdain pendant très longtemps. Mais au bout d'un moment, bon, pas tout à fait si naïf que ça, parce que justement, j'avais eu ces cours d'écriture, d'écriture littéraire j'entends, même si c'était journalistique. Mais oui, j'essayais de dépouiller mes histoires, d'y revenir, d'improviser. J'ai toujours été beaucoup à l'impro. Toujours avec un synopsis pour pouvoir ne pas le respecter. Je suis toujours parti du principe que le synopsis, c'était le meilleur moyen de jeter la première idée. Et une fois qu'elle était écrite, ça permettait de passer à la deuxième. Donc le synopsis est un filet de secours, en cas de panne terrible. Mais quand un bouquin est bon, j'ai pas respecté le synopsis. Je l'ai sans cesse violé, page après page. J'ai été plus loin, j'ai trouvé des nouvelles idées, j'ai tout changé, je suis reparti dans une autre direction. Et je sais que moi, en tant que scénariste, je terrifierais l'éditeur que je suis. Alors le regard que je porte sur ma carrière est assez étrange. D'abord, le regard sur quelqu'un qui a eu une série de coups de bol extraordinaires tout au long de sa vie, et ça continue. J'ai l'impression de gagner au loto de la vie toutes les semaines, aussi bien dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle que dans tout ce que j'ai toujours eu envie de faire. Enfin, c'est du bol, que du bol. Mes envies d'être éditeurs, je les ai déjà assouvies depuis longtemps avec l'EnfosMag, avec le journal quand même. Je pense avoir aidé à générer toute une génération d'auteurs à travers le journal. j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, et sans pression. Enfin si, avec une énorme pression, celle que je me mets moi-même, parce que par contre là je suis très très doué pour me mettre énormément de pression et ne pas être quelqu'un de détendu. C'est-à-dire que dès que je sens que j'arrive à 10-12 heures de boulot par jour, je me dis oh, mais j'ai encore largement la place pour en rajouter 2 ou 3. Et voilà, je me... Mais ça c'est parce que j'ai envie d'écrire, c'est parce que j'ai envie de faire des choses, je pourrais très bien m'en passer. Et c'est vrai qu'à une époque par exemple, j'aurais très bien pu me dire je n'écris plus que l'Enfeust. C'est une époque où on vendait plus de 300 000 exemplaires à la nouveauté, plus au temps du fond chaque année, rien que sur l'Enfeust, je pouvais vivre avec 600 000 exemplaires, c'est-à-dire déjà extrêmement bien, même une fois que les impôts étaient passés par là, et j'aurais très bien pu me dire je ne vais faire plus qu'un bouquin par an, je me tire au Bahamas et... Ben non, je faisais série sur série, je lançais un journal, je suis un boulet chimique, je suis un workaholic et mon plaisir est là-dedans aussi. Et j'ai de la chance parce que la plupart des choses que j'ai initiées ont marché ou ont eu de l'importance. des gens ont suivi, ça a aidé, ça a été important pour pas mal de gens. Ce côté feedback, retour du public, dont je parlais tout à l'heure pour moi, c'est quelque chose d'important. Mine de rien, quand on a des petits lecteurs qui vous renvoient, non plus des courriers aujourd'hui, mais des mails, qu'on les croise en dédicace et qui vous renvoient de la chaleur, ça fait beaucoup de bien. Parce que comme tous les auteurs, je suis cet énorme mélange bizarre et cet hybride d'une confiance en soi et d'un narcissisme absolu, mélangé à un doute total et les genoux qui tremblent en permanence. Et tout ça se croise dans une zone bizarre et c'est ce qui permet la création, je crois. Parce que si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas commencer dans ce métier vu que c'est forcément mauvais ce qu'on fait à 20 ans, soyons lucides. à part Rimbaud, je dois dire, mais des Rimbauds, il n'y en a pas beaucoup quand même. Ce qu'on fait étant gamin, c'est mauvais, donc il faut vraiment avoir une très grosse confiance en soi pour y croire. Le jour où on réalise vraiment ce qu'on est en train de faire, on prend des coups de panique, on prend le vertige, on se dit des coups de traque. Surtout quand le public est là. Moi, quand l'enfance a commencé à toucher le très grand public, jusque-là, j'avais l'impression de raconter des vannes confidentielles pour les copains. On était trois autour d'un café, et je racontais mes conneries. Et puis un jour, c'est comme si j'avais réalisé que 300 000 personnes me regardaient. Enfin non, ils étaient 300 000 à acheter, c'est-à-dire peut-être, on dit qu'il y a trois personnes pour un bouquin, c'est-à-dire un million de personnes qui allaient regarder mes conneries. Et d'un coup, là, on prend un petit coup de traque, on se dit, bon alors là, il faudrait que je fasse attention à ce que je dis finalement. Et c'est là qu'on peut se mettre à mal bosser. mais ça dure quelques semaines. Ça, ça a duré quelques semaines et puis au bout de quelques semaines, je me suis dit, allez, tu oublies, on referme la fenêtre, on ne voit plus tous les gens derrière. J'écris à nouveau, juste pour faire rire Didier Tarkin et Jean-Louis Mouriez. Et puis on continue nos crétineries tous les trois. Et puis il y a des gens qui vont regarder par-dessus notre épaule, mais il ne faut pas qu'on pense à cela. quoi. Voilà. Sinon, ça peut vite bloquer. La question du regard qu'on peut avoir sur son travail par rapport au fait de se poser des questions sur des limites morales, la nudité, la pruderie, c'est quelque chose qui est venu à un moment donné avec l'enfeuse parce qu'on avait démarré très potache au début des années 90, même à la fin des années 80, à une époque où on n'avait pas la même vision qu'aujourd'hui, la même acuité sur des tas de problèmes moraux et sur des tas de sensibilités. Et il y a là-dessus, moi, je démarrais, j'ai mis plein de blagues de cul en respectant quand même toujours ma règle qui était les blagues sont dans le texte. Il n'y a rien à l'image. À l'image, on peut voir des fois un peu de nudité, mais elle n'est pas érotique. Et par contre, dans le texte, j'avais mis des trucs mais qui ne pouvaient être compris que par ceux qui savaient déjà. C'est-à-dire que le principe, c'est que je ne peux pas choquer un gamin vu qu'il ne va pas comprendre de quoi on parle. Par contre, l'adulte, lui, il va comprendre mais s'il a compris, c'est qu'il sait déjà. S'il sait déjà, il ne va pas être choqué. Donc, j'ai toujours respecté cette règle-là dans l'enfeuse et à un moment donné, il y a des gens qui venaient me dire « Ah oui, quand même, là, ce que vous mettez, c'est salé pour un truc pour les gosses. » Alors d'abord, au départ, je ne l'avais pas écrit pour les gosses. Il se trouve que les gosses nous ont donné deux fois le prix 9-12 ans Angoulême mais que nous, on n'avait jamais imaginé qu'on écrivait pour les 9-12 ans. Mais après quoi, je me suis souvenu que moi, quand j'avais 9-12 ans, je lisais L'Osier qui racontait des histoires de partout, je lisais Charlie Hebdo et je ne m'intéressais pas du tout à Yacari à 9-12 ans. Je m'intéressais à des trucs beaucoup plus adultes. Donc finalement, c'était très logique que les mômes lisent l'enfeust. Et ça a donné une génération d'adultes parfaitement équilibrée aujourd'hui, je vous rassure, puisqu'ils sont grands aujourd'hui. Et ça leur a permis, en grandissant, je dirais, de s'apercevoir et de découvrir les vannes petit à petit plus tard. Pas forcément les vannes sexualisées d'ailleurs, des vannes sur d'autres trucs qui ont fait des petits bonbons qui s'ouvraient à des relectures suivantes. Et donc, finalement, cette question, on se l'est posée quand on a eu ce prix 9-12 ans avec Tarka, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on change ? Et puis, on s'est dit non, non, non. Enfin, on s'est assez vite répandu. La question est apparue sur le tapis espace d'une seconde et la réponse est apparue la seconde suivante. voilà. Et, vu qu'on n'avait jamais, il y a une seule scène qui doit être dans le tome 4 ou le tome 5 avec un potentiel érotique mais qui a une scène importante où Sixie, qui est celle des deux sœurs qui, au départ, n'est pas la première fiancée de Lanfeust, va lui sauter dessus. Donc, évidemment, il faut qu'il y ait une charge érotique pour montrer le trouble du garçon qui est là et qui, d'un coup, à 16 ans et à cette superbe fille qui lui saute dessus et commence à l'embrasser. Donc, quand je dis une charge érotique, on voit la courbe d'une fesse, hein, on s'arrête là. Mais, mais c'est une image qui peut être troublante, oui. Euh, mais sinon, l'image n'est jamais explicite. Oui, on voit le zizi de Lanfeust deux fois parce que son pantalon est tombé mais, mais comme on voit le zizi du make and peace, quoi, c'est pas, pas beaucoup plus. Donc, voilà, là-dessus, je pense qu'on a toujours fait gaffe à garder toute notre liberté de ton sans jamais choquer personne. Mon rôle chez Draco, alors, officiellement, je suis donc l'éditeur, le responsable éditorial. je suis avant tout scénariste, hein, de formation. Donc, j'ai dû construire une logique de, pour cette maison d'édition, de lui donner une âme, lui donner un état d'esprit parce que je veux que cette maison d'édition ait une raison d'être, tout simplement. Il n'y a pas de raison de mettre un logo, d'imprimer du papier en plus, il y en a déjà beaucoup. Donc, il faut une vraie raison d'être. Cette raison d'être, pour moi, c'est raconter des histoires. Je suis scénariste, donc, j'ai mis la priorité sur la narration, les scénaristes. Donc, je suis allé chercher une bande de romanciers, de romanciers de l'imaginaire, puisque Draco, c'est les imaginaires, globalement. Deux gens qui ont fait leurs preuves dans leur domaine, qui savent raconter des bonnes histoires, qui n'avaient pas forcément la technique de la BD. Ça se tombe bien. Moi, je suis scénariste. La technique, je suis là pour leur passer le flambeau et la leur apprendre. C'est des gens qui ont leur personnalité, qui ont des choses à raconter. Donc, des écrivains. J'ai bâti ma structure sur des écrivains qui sont Pierre Pével, Gabriel Katz, Roli Vellenstein, Olivier Gué, Isabelle Bautian, Flore Vesco et quelques autres. Des gens qui travaillent dans la fantaisie ou dans la jeunesse. Et, avec eux, je vais vraiment bâtir cette colonne vertébrale. Après, il y a d'autres auteurs plus assis dans la BD. Il y a Serge Le Tendre, là, qui nous écrit une belle histoire. Il y a d'autres scénaristes plus ou moins connus, des jeunes aussi, qui vont arriver. Mais, je me vois là-dedans pas tellement passeur de relais puisque je n'ai pas envie qu'ils fassent du Harleston. Moi, ce que je veux leur passer, c'est des techniques, des outils, en réalité. Par contre, c'est des gens dont j'apprécie le travail et je ne vais chercher que, et dont j'apprécie l'humanité aussi. Je tiens à ce que ça soit vraiment, c'est des gens qui se connaissent entre eux et tous les autres auteurs, je tiens à ce qu'on forme, qu'on ait un esprit d'équipe. Parce que pour moi, on fait un meilleur boulot quand on est une équipe et qu'on a un esprit d'équipe. les maisons d'édition un peu virtuelles où personne ne se connaît, personne ne s'est rencontré, je ne trouve pas ça très sympa. Moi, j'ai été, j'ai fondé ce studio God Ferdum il y a 20 ans, le magazine, chez Soleil, il y avait un esprit Soleil assez fort que Mourad, avec son mauvais goût kitsch habituel, s'est vertué à fédérer à Angoulême, mais ça faisait partie du jeu et c'était marrant. Et là, je veux qu'on ait une âme, qu'on ait une équipe. Donc, oui, je suis là pour à la fois mettre un niveau d'exigence, mettre ma subjectivité, puisque je ne vais publier que des bouquins qui m'ont plu. Heureusement, j'ai des goûts très éclectiques dans des genres très, très différents. J'aime autant... En fait, dans la bande dessinée, je crois qu'il n'y a qu'un seul domaine sur lequel je suis beaucoup moins attiré, c'est toute l'école belge Tintin, Black et Mortimer, et tout ça. Ça, ça ne m'a jamais parlé. Mais pour le reste, de l'arabe du futur, qui pour moi est le meilleur bouquin de l'année, à d'entracons, que je viens de faire, j'apprécie toute une palette de choses complètement différentes. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui ne me connaissent pas et qui ont de moi l'image de l'auteur de l'enfeu, c'est des trolls. Quand ils arrivent dans ma bibliothèque perso, ils sont très, très surpris de voir l'étendue de tout ce qu'on peut y trouver. Donc, je vais être un éditeur très éclectique avec quand même cette contrainte des imaginaires, puisque c'est notre identité. Mais il pourrait y avoir dedans des choses avec des styles graphiques beaucoup plus indés, beaucoup plus décalés, pas forcément soit du réaliste, soit du semi-réaliste, soit de l'humo traditionnel, j'entends. tout est possible, tout est ouvert, il suffit que ça me séduise. Vraiment, je veux publier des bouquins que j'aurai achetés, tout simplement, ni plus ni moins. Et quand je dis ni plus ni moins, ni plus. C'est-à-dire qu'on sortira les bouquins quand on estime qu'ils sont bons et on n'a pas fixé d'objectifs, de nombre de bouquins, de quotas, de choses à respecter. Je dis « on » parce que là, je parle avec Olivier Sulpice, qui est quand même l'actionnaire principal de Draco. Et on est d'accord sur le fait qu'il faut faire des bons bouquins, vendre le plus largement possible un bon bouquin plutôt que de sortir 10 bouquins confidentiels parce qu'ils ont été bâclés, maltraités, que les auteurs n'ont pas été suffisamment bien payés, bien traités, qu'ils n'ont pas bien fait le boulot parce qu'ils n'ont pas pu. Et nous, on a cette marque aussi importante, je reviens là-dessus à chaque fois, j'insiste parce que moi je suis un militant syndical qui a monté le syndicat des auteurs avec quelques autres, qui a monté la ligue des auteurs professionnels l'an dernier avec quelques autres. Et cette action syndicale, je la poursuis avec Draco puisque grâce à Olivier Sulpice, on propose des très bons contrats avec des rémunérations qui nous semblent beaucoup plus justes et honnêtes que ce qui est proposé habituellement sur les pourcentages qui font que les auteurs peuvent retoucher des droits d'auteurs plus vite. Donc, être des auteurs heureux qui vont faire un bon boulot. Et tout ça est un cercle vertueux, je pense. Et si on veut des bons bouquins, il faut bien traiter les auteurs. Le seul qui les traite mal, c'est moi qui les emmerde. Dès qu'il y a une petite longueur, je leur dis non, là, resserre dans ton synopsis. Là, il y a un petit truc qui part de travers. Je pense que ça peut être mieux. Et j'essaie de les pousser à amener leurs bouquins au top à chaque fois. et ça se passe très bien. Ce n'est pas schizophrène d'écrire tout en dirigeant, en orientant, en essayant d'aider le boulot des autres. c'est au contraire extrêmement exigeant. Parce que du coup, je ne peux pas me laisser aller. Parce que je me dis, bon, alors là, je les ai repris parce que j'ai trouvé qu'il y avait une petite faiblesse à tel endroit. Mais moi, je n'ai plus le droit d'en laisser une seule de petite faiblesse dans mes bouquins. Parce que sinon, je vais passer pour un rigolo qui demande des trucs qui n'appliquent pas lui-même. Donc ça m'oblige à moi-même remettre un niveau d'exigence supplémentaire sur des fois des trucs où j'aurais pu laisser couler un peu. Soyons honnêtes, j'ai fait plus de 200 bouquins. Il y en a des meilleurs. S'il y en a des meilleurs, ça veut dire qu'il y en a des moins bons. Je sais lesquels d'ailleurs. Pourquoi ? Je les ai tous écrits avec la même sincérité. Mais avec le recul, je peux voir après où étaient certaines de mes erreurs. J'essaie de jamais commettre deux fois la même erreur. Donc toujours tirer une leçon de ce recul-là. Mais j'en découvre toujours des nouvelles affaires, des erreurs par contre, malheureusement pour moi. Enfin, heureusement, ça me permet d'avancer. Et donc voilà, j'essaie d'avoir le maximum de sincérité dans chaque bouquin. Parce qu'au bout du compte, ce qui compte, c'est pas forcément de faire un bon bouquin. C'est de le faire sincèrement. J'essaie de m'enlever la pression en me disant t'es peut-être pas en train de faire ton chef-d'oeuvre. Mais au moins, tu fais ton bouquin avec tes tripes honnêtement et comme tu as envie de le faire. En tant que créateur, j'ai une frustration depuis une vingtaine d'années et une deuxième depuis cinq, six ans. La première frustration, c'est que j'avais commencé par écrire des dramatiques radiophoniques. Et j'ai toujours adoré le théâtre. Et ça fait des années et des années que je dis que j'aimerais bien trouver le temps d'écrire pour le théâtre. Parce que j'aime cette concentration de deux, trois, quatre, cinq personnages maxi sur une scène. On a une heure et demie et peut-être deux décors. Et il y a un côté sous pression. On enferme une situation dans une petite boîte et il faut que tout se déclenche avec un minimum d'artifices techniques. Donc tous les artifices doivent être dans l'écriture. Et j'adore le théâtre. Le théâtre me passionne vraiment. Donc voilà, c'était des mini-pièces de théâtre, ce que j'écrivais. J'aimerais avoir le temps d'y revenir, mais ça fait longtemps que je le dis. Et malheureusement, je ne trouve jamais le temps. J'ai toujours d'autres choses à faire. Et puis, il y a quatre ans, j'ai écrit un roman. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir que je ne l'imaginais. Je me suis vraiment, vraiment, vraiment éclaté à écrire ce roman. Et là, j'ai très envie d'en écrire un autre complètement différent, qui serait un polar cette fois. Un polar serein. Un polar apaisant. Et j'ai un très bon titre. J'ai une bonne intrigue. Je n'ai juste absolument pas le temps de me mettre à l'écrire. Et ça, c'est très frustrant. Voilà. Mes envies sont toujours de raconter des histoires de toute façon. La bande dessinée, je l'ai fait beaucoup. Je continue à le faire. Je prends toujours autant de plaisir. J'aimerais, le jour où je peux prendre un peu de recul... Voilà. Alors, le théâtre, parce qu'il y a un côté exercice obligé qui m'attire. Et le roman, parce que finalement, le roman, là, je me passe du filtre du dessinateur ou de la dessinatrice. Et je peux être en prise directe avec mon lecteur. Donc, c'est encore autre chose. Au lieu de susciter les images dans le cerveau du dessinateur ou de la dessinatrice qui va ensuite les présenter au lecteur, c'est susciter directement les images dans le cerveau du lecteur. Chacun se forge dans la sienne propre. Donc, il n'y a pas deux lecteurs qui voient un bouquin de la même manière. Et c'est là où il y a aussi un autre enjeu qui est passionnant. Mais tout ça, ça sera quand je serai grand. Là, je suis encore un peu trop gamin. Et c'est ainsi que se termine le premier épisode de la saison 2 d'Éléments Déclencheurs. Je me joins évidemment à Mathieu pour vous remercier du retour de vos oreilles sur les ondes de notre podcast. D'autant plus si vous avez participé au financement participatif de la fin d'année dernière. Un énorme merci aussi, évidemment, à Christophe Arleston pour le temps qu'il nous a consacré. Merci également à l'ami Fabrice de Draco qui a rendu cet entretien possible. Draco, justement, depuis le jour où cet enregistrement a été fait, le label s'est fait une place dans le rayon BD. Ainsi, en plus du premier top de Dantracon du même Arleston et d'Olivier Boiscommin, vous pourrez retrouver La pierre du chaos de Gabriel Katz et Stéphane de Créty, et Dragon et Poison d'Isabelle Bautian et Rebecca Morse. Le prochain titre à paraître se nomme Les Artilleuses, si je lis bien mes notes, et on le devra à Pierre Pével et à Étienne Villem. Les suites de tout ceci arriveront prochainement, ainsi que de nouvelles histoires qu'on vous laissera découvrir, notamment sur le site de Draco. Quant à nous, on se retrouve à la fin du mois de février puisque cette saison 2 aura un rythme mensuel. Le désir d'ouverture qu'on souhaitait dans le teaser de cette saison 2 se concrétisera dès le deuxième épisode puisqu'on parlera surtout du sixième art avec Alexis Michalik, à savoir le bonhomme qui incarne le mieux la création théâtrale française à l'heure actuelle. D'ici là, si vous avez apprécié ce que vous avez entendu aujourd'hui, pensez à vous rendre sur Apple Podcast pour donner une petite note à Éléments Déclencheurs. Avec tant qu'à faire, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Je vous remercie une dernière fois, je vous souhaite un excellent Cru 2020 et je vous dis à très bientôt ! au moins, si vous avez apprécié un tout pour les flûteres... sur le livre de l'équipur, c'est un peu comme chose de faire. Merci.